Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Necromunda Underhive Wars. Et on se retrouve pour le mode d'histoire de nouveau pour la mission 6, qui s'appelle donc Dans les Flammes. Ça semble pâter. Très bien, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Une petite planque. Des horlogs sont dedans, mais pas ceux qui nous ont attaqués. Les goliaths préparent un assaut contre eux. On dirait les dog soldiers. Parfait. Il nous faut un endroit près de l'archéothèque pour nous préparer. On va se poser ici tant qu'ils sont distraits. Ça marche. Montrons-leur qu'il y a un nouveau gang de recoins. Alors visiblement, on va plutôt être du côté de Tessera que du côté de Kaira pour ce tour. Et on va affronter du coup, deux groupes. Putain, il y a du peuple. Mais ils sont tous violets. Ils sont tous violets. Ah non, il y a des violets clairs et des violets foncés. Très bien. Alors, qui est qui ? Regardons un peu la carte tactique. Donc nous, on commence tous en tas là. Ici, il y a déjà un mort. On ne peut pas voir les clans. C'est dommage, tiens. Ici, un sniper avec beaucoup d'initiatives. Ici, un balèze. Bon. A priori, pas de zone de renfort. Éliminer les dog soldiers. Vintre creux Zaken. Accéder au périmètre de la planque des Chokers. Alors, Zelten, c'est qui, celui ? Zaken, c'est lui. Ok. Donc bon, un bon objectif, ça pourrait effectivement être de passer en hauteur là et de se placer dans une position assez intéressante là. Il pourrait peut-être même sauter ici pour prendre les barricades. Station de contrôle, on s'en fout. Ok. Alors, on va commencer à aller en éclaireur. 79 d'initiatives seulement. Putain, la vache. 34, 65. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi on a aussi peu d'initiatives, quoi ? Ah bah si, on n'a qu'à Irak et là, tiens. Bah on va prendre Yven, elle a quoi ? Un lance-flamme. Alors, c'est pas avec ça qu'elle fera des dégâts à distance. Ici aussi. Non, bah on va prendre l'autre sniper. Ça y est, là. Puis de toute façon, vu comme on est lent, on va pas faire de miracle. Ah, il y a des surveillances en plus, oui. C'est pas forcément illogique, vu qu'ils étaient déjà en combat. Oula. Il y a un bug de terrain. Elle a éclaireur, donc c'est bien eu les horloques. Soyez discrètes. Il faut les prendre par surprise. Alors, ce tire-ordi nous dispose d'une nouvelle compétence offensive nommée double-tir. Alors, j'imagine qu'il faut une cible. Par exemple, là. Aïe, 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 aïe. Ok, autant pour la discrétion. Ce qui veut dire que... Lui, il est à notre port... On est à sa portée, mais... Ah, ok, putain, maintenant, on est à sa portée. Cibleur de portée. Vous êtes sérieux ? Ah, je peux tirer sur lui. En fait, je peux tirer que sur lui. Enfin, on peut quand même regarder ce que ça fait. Cela dit, alors, double-tir. Attaque deux fois clair ma distance. Pensez-moi si il y en a une ou deux cibles. Chaque attaque bénéficie de 15% de précision au moins. D'accord. Ouh, le petit piège qui traîne, là. Je l'avais pas vu, celui-là. Donc, on peut peut-être... Putain, il y en avait un autre qui était planqué. Oh, la vache. Bon, bah, autant pour la discrétion. Je crois que... On n'est pas... C'est pas trop notre délire d'être discret. Lui, il est quand même un peu suffisamment à poil pour qu'on lui mette une fessée. Allez, boum, boum. Voilà, ça t'apprendra. Par contre, on va se replier. Un peu planqué, quand même. Parce qu'on a un petit peu douillé. Putain, je sais pas c'est quoi son canon avec lequel il m'a tiré dessus. Peut-être un truc à plasma, mais... Ça déconne pas. Bon, il est quasiment mort. S'il se prend une autre surveillance, ça peut être cool. Ce qui est presque dommage, c'est qu'on a cramé deux surveillance, du coup. J'aurais préféré que ce soit eux qui se les prennent, bien entendu. Bon, du coup, on va jouer la... Initiative plus faible. Voilà. Pour qu'ils se prennent un petit peu les... Les surveillance qui traînent à droite à gauche. Volonté d'assiège, c'est le truc qui heal, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, ça. Peut-être un truc dégoûté, je pense. Il va où, lui ? Il essaye quand même pas de grimper vers moi. Non, c'est pas possible, ça. Ce n'est pas envisageable, hein. Alors, est-ce que là, il va réussir à nous tirer dessus d'ici ? Ok, il descend. Retardement, tiens. Tu sais quoi, ça permet de rejouer plus tard ? Il gagne 120 d'initiatives. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Euh... La carte tactique, c'est M. Ce balèze dispose d'une nouvelle compétence russe galvanisante. Cette compétence possède une variante de maison spéciale. D'accord. Alors, où est-ce qu'il allait se planquer, l'autre ? Il était là, donc il doit être par ici. C'est celui-là. Retardement pendant un tour, plus 5 ans d'initiatives, plus 15 PA max. Récupère plus 15 PA, mais plus 15 PA à chaque manche. Ah, c'est pas mal aussi. Alors, toi du coup, t'as une petite aura des familles. Aura de précaution, aura de russe galvanisante. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Moins 10 PA pour le désengagement, récupère plus 15 PA par manche, plus 15 points d'action maximum. Ouh, c'est bon ça. On va clairement prendre celle-là. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est péter sa barricade à lui, là-bas. Ah merde, j'ai pas assez de points, du coup. Un ancrage. Juste histoire qu'il se trouve un peu plus à poil. Voilà. Alors, j'ai pas jamais regardé ça fait quoi, formation, 30% d'absorption des dégâts, ouais, c'est pas mal. On va s'accroupir. Et, on passe le tour. Alors, on a nos lances flammes qui sont pas franchement hyper utiles pour l'instant. On va attendre un peu de voir comment ça se développe. Enfin, il serait utile, mais il faudrait qu'on descende dans la fosse, quoi. Pour l'instant, j'ai pas vraiment envie. Beaucoup, beaucoup trop de monde. Il faudrait qu'il y ait au moins un ou deux, là, qui se défoncent un peu la tronche. Tous ces bonus qui tombent, là. Alors, la surveillance, boum, parfait. Ok, bon, c'est léger, mais ça fait toujours plaisir. Il est déjà mi-life. Cri de guerre, terreur. Ok. Et il charge. Oh, il a des épées électriques encore plus électriques. Ah oui, l'autre, c'était peut-être des criques électriques, les autres, du coup. Alors, ce tireur d'élite dispose d'une nouvelle compétence offensive nommée tir de grappin. Cette compétence possède une variante de maison spéciale. Alors, pour l'instant, rien de fifou. On pourrait éliminer celui-là, peut-être. Hors de portée, bordel. On pourrait aussi finir lui, accessoirement. Alors, le tir de grappin, qu'est-ce que ça fait ? Grappin inflige 37 à 50. En cas de normal ou de critique, ça donne plus 100 de PA pour frappe. 35. Et là, si je prends ça... Putain, même là, il est hors de portée, c'est ouf. Pourtant, il a pu me tirer de suite à l'heure. Ah, c'était peut-être pas lui. Bon, bah, du coup, on va finir en lui. Voilà, ça c'est fait. Alors, j'aimerais bien garder... Il faut 35 pour faire un... Ouais, il faut 35 pour un ancrage à L. Ce qui veut dire qu'il faut que je crame à plus de 4 PM. Donc, ici, c'est pas mal, ici. Ah, merde, putain, j'en ai craqué un trou. On revient là. On ne saute pas, certainement pas. On revient... Ici, on avance le maximum... ...possible. Merde, craté. On va se faire le petit truc, là. Allez. Un ancrage. Voilà. Et avec nos ornes, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Attaquer, scan de terrain. Ah, un scan de terrain, c'était pas mal, aussi, il me semble. 25 de précision à distance. Allez, on va le faire pour le prochain. Et on va mettre un petit ordre attaqué sur L. Et après, on a peut-être juste assez pour s'accroupir. Parfait, on s'accroupit. Hop là. Alors, Kyra, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous faire de beau ? Ok, lui, c'est le chef. Le fameux Zaken. Montrer l'exemple. Il descend. Ok, très bien. Ouf. Il esquive la surveillance. Coup de chance. Ah. Ok, bah, je suis pas le seul. Ça fait plaisir. Ah. Ça fait plaisir. Ok, bon. Pourquoi pas. Alors, ah, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Aura de précaution. Ensuite, il descend. Ok, ça me va. Tous ceux qui restent en haut, de toute façon. Ah, il a un pote ici. Ah, c'est le chef, lui. J'avais pas fait gaffe. Il a pas pu se mettre en surveillance. Si on pouvait caler, effectivement, un peu de lance-flammes là-dedans, là. Alors, ce saboteur dispose d'une nouvelle compétence tactique nommée conseil de combat. C'est quoi, ce truc ? Conseil de combat. Moins 5 PA pour désengagement. Moins 50% de PA pour tir précis. Oh, intéressant. Donc, il est parfait pour booster les snipers, du coup. Bah, du coup, autant pas se lancer dans des trucs de fifou. Hop. Boost ce sniper-là. Et... Boost ce sniper-là. Et après, un ancrage. Qu'est-ce que tu peux faire de beau avec un ancrage ? Une réparation de terrain, ça sert à rien. Poser un piège. Non. Tu vas aller te poser ici. Et tu vas t'accompire. Hop. Voilà. Donc, il nous reste... Ils viennent. Et en face, il reste lui, qui avait pas joué encore. Ah, qui visiblement, on veut au chef. Ah non, absolument pas. Il va grimper. C'est risqué. C'est risqué, mais bon. Ça se tente. Alors, qu'est-ce qu'on a comme compétence avec elle ? Ah, bah, elle a retardement. Le fameux. Ça coûte 30 PA. Et du coup, plus 50 d'initiative. 15 PA max. Récupère des PA. Ok, pas mal. Alors là, est-ce que... Oh, ils sont loin. Même si je saute. En plus, j'ai moins de PM. Je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que j'ai une jambe gauche sectionnée. Donc, je récupérerai jamais. Ouais, même aller foutre du... On peut commencer à avancer un peu par là. Utiliser la tyrolienne. Alors, on va pas y aller. C'est un peu trop... Là, nous, de toute façon... Ah, mais on a des grenades. Ah, on a des grenades. C'est bon, ça. Peut-être réussir à toucher les trois, là. Non. Ah, mais non, ils sont en hauteur. Pardon, excusez-moi. On peut s'occuper un peu de ceux-là. Allez, une petite grenade. Voilà. C'est toujours plaisir, une petite grenade dans la tronche. On va pas retarder pour l'instant avec elle. On n'a pas d'intérêt. On s'accroupit. Hop. Ah, des renforts. Zut, moi qui me disais, il n'y a pas de zone de renfort, c'est bon. Je suis assez d'accord. Il a paru où ? Derrière moi ? Non. Ah, visiblement de là. Ok, ils sortent de là. Donc on va peut-être devoir quand même envoyer quelqu'un en éclairant là-bas. Ce qui devrait être jouable. On saute, on descend. On va juste attendre que lui joue et se barre, je ne sais pas où. 120 initiatives, le mec, avec pourtant il a une grosse hache. Un gros cric. Réellement, il y a lui ici qui est trop loin. Sinon, il faudrait qu'on avance là et qu'on mette quelques tirs. Ouais. On va prendre... Toi. Donc lui, il se désengage. Sans grande surprise. Ce tir. Franchement, il n'a pas pris très très cher. Vu tout ce que l'ennemi lui a mis sur la tronche, il s'en sort plutôt très très bien. Oh là là ! C'est quoi cette compétence ? Frénésie de la mitrailleuse, quoi. Bordel. Comme ça fait mal. Bon, clairement, c'est les orlogs qu'il va falloir diminuer. Alors, les buffs offensifs et défensifs affectent les stats du combattant. Ça, on s'en doutait un peu. Il va clairement falloir qu'on les diminue. Alors, du coup, ça ne coûte plus que 20 PA, un tir précis. Alors, vérifions. 45, 55, 99% de chance de toucher. Si on fait un tir précis, on fait la même chose. Mais on peut choisir où on vise. Notamment là où il n'y a pas d'armure. 10, 20, 10, 20. Sur la tête, il n'y a pas d'armure. On peut aussi faire 2 tirs. Mais ça coûte 50. Alors que là, je peux faire... J'ai 60 PA. Je peux faire 3 tirs précis, du coup. Oh, c'est bon, ça. Allez, c'est parti. On vise la tête. Hop. Ah, bah non, voilà. C'est ça l'arnaque. Ça ne dure qu'une fois. Ça paraît plus logique. Bah, du coup, on va refaire un tir à la tête. Hop là. Comme ça, au moins, c'est fait. Et on se replie. On se replie ici. Voilà. On ne peut pas s'accroupir, mais on est quand même plutôt bien protégé. Alors, au tour de Tessera, d'aller nettoyer un petit peu avant que ses potes descendent. Bon, les Goliaths se font dépouiller. Pas de surprise. Quand ils commencent à descendre pour qu'on puisse plus le retirer dessus, visiblement. Ah, la petite surveillance. Mais alors là, le Goliath va jouer avant. Donc il va peut-être la déclencher pour nous. Alors, lui, par contre, il monte encore plus haut. Putain, ils en veulent à se balèze. C'est impressionnant. Petite esquive. Et il redescend. D'accord. Alors, nous, quelles vont être nos possibilités? Ces gens commencent à être bien planqués. Ils sont tous planqués, en fait. Alors, ici, il y a un piège. Attention. Je vais sûrement l'oublier, mais pour l'instant, que je ne l'oublie pas, je ne l'oublie pas. Alors, est-ce que lui, il est genre à porter? Trop loin. Ouais, trop loin. C'est cool, on peut tirer sur des barricades. Ce n'est pas hyper utile. On peut peut-être commencer à avancer un petit peu. Je pense que je peux avoir un petit tir ciblé, là, peut-être sur sa tête, une connerie du genre. Voilà, sur ta tête, à toi, là. Voilà, bam! Un de moins. Bon, c'était un... On n'a pas de grenade, hein, non. C'était un, comment ça s'appelle? Pas un orlock. Il faudrait que j'arrive à diminuer les orlocks, parce qu'ils commencent à être bien nombreux. Ah, ici, il y a peut-être moyen de faire un tir. 42% de chance. Tir de grappin. Bon, 100% de PA pour frappe. Non, c'est naze. C'est tout naze. Ce qu'on va faire, plutôt, c'est qu'on va... Essayer, peut-être, de taper sur lui. Lui, on le voit, là. 92% de chance. Voilà, on commence à lui faire un peu mal. Et on va aller s'accroupir, un peu planquer. Voilà. Il va falloir qu'on recharge, aussi. Alors, trouver le magot d'armes, trouver le matériel médical. Alors, est-ce que ça ne serait pas tant l'heure d'envoyer quelqu'un... voir un peu ce qui se passe. Ok, ils prennent de la hauteur. Oh la vache, c'est trois coups critiques, quoi. Bon, les deux chefs qui jouent, forcément. Ils jouent vite. Et ils jouent bien. Enfin, bien. Disons que l'horlock a commencé à voir qu'on était là et qu'il fallait peut-être arrêter des conneries. Alors, où est-ce qu'il va ? C'est un vrai tank se balèze, quoi. Le mec, il se fait... C'est lui, sur lui, qu'il se concentre depuis le début. Ils n'ont pas réussi à le buter, quoi. Impressionnant. Alors, est-ce qu'on a moyen d'atteindre la plateforme de l'autre con, là ? Oui, hein. Si on va ici, on a une tyrolienne qui nous y emmène. Donc, on pourrait aller titiller... le mec au lance-flamme, si on voulait. Alors, faudrait qu'on reste un petit peu... groupé pour qu'on puisse profiter de l'aura de Vex, mais bon. Alors, on ne veut pas celle-là, choisir une cime, on veut celle-là. Coucou, machin. Ok, on est sur du cryogénique. Oh, putain ! On fait une égratignure, quoi. Fait chier. On a une arme de corps à corps, mais est-ce que c'est bien utile ? Je ne suis pas sûr. On va s'accroupir. Allez, à toi. Alors, lui, il joue enfin. Qu'est-ce qu'il va faire ? Une charge sur le chef Goliath. Parfait. Gros coup de marteau. Et une deuxième frappe. Ok, ça fait plaise. Ça cogne. Alors, le cogneur Goliath, là. Est-ce qu'il va sortir un peu les doigts ? Ce serait quand même pas mal. Non, il n'aide pas son chef. Il préfère aller finir celui-là. Ah, non, même pas. Qu'est-ce qu'il branle ? Il préfère grimper là. Ah, ok. Ah, d'accord. Pour caler un mort-là-du-ciel sur son pote. On remarque qu'il n'a peut-être touché que l'autre. Je ne sais pas. Et il charge ici. Ok, ce n'était pas évident ce qu'il foutait. Mais finalement, ça a du sens. Alors, Kira. 75 PM. On voit sa magnifique jauge blanche complètement pété. Ah, merde, je l'ai oublié. Ça devait venir. Comme ça, au moins, c'est fait. Il faut qu'on s'occupe du chef, là, clairement. Non, pas sabotage, voilà. Euh, alors, toi, tu as quoi dans ton inventaire ? Deux coups prêts, hein. Tu as t'es efficace avec tes coups prêts, toi. Équipés. Non, pas de lance-lames. Équipés. Voilà. Choc-moi ce connard au corps-à-corps, là. Ah, la vache. Même là, on n'arrive à caler que des égratigneurs, quoi. Je pensais que corps-à-corps, on aurait un peu plus de chance à un coup critique. Ça, c'est cool. Ah, merde, on est dans une zone sécurisée. Bon, bah, tant pis. J'aurais bien voulu le garder engagé, mais on ne peut pas tout avoir. On va peut-être quand même pouvoir le finir avec elle. Ce balaise dispose d'une nouvelle compétence offensive nommée frénésie mitrailleuse. Alors, oui, on a la frénésie mitrailleuse. Bon, il n'y a plus de piège ici, donc on court. C'est bon, ça. Alors, déjà, est-ce qu'ici, j'ai des tirs ? On voit qu'ici, c'est une zone de renfort. Du coup, on peut tirer d'ici. Alors, frénésie mitrailleuse, ça fait quoi ? Attaque trois fois avec l'arme active. Ces attaques ne peuvent un chigier de critique. Ça fait plus de 25 d'EPA pour toutes les compétences. 80% ? Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'on ne gagne pas un petit peu de pourcentage en s'approchant ? Non, 81%. On voit que lui, de toute façon, donc c'est parti. Il esquive. Oh là 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 ! 81% ! Trois attaques ! On fait deux esquives et une écorchure, quoi. Putain ! Combien d'esquive à distance, là ? 7% ! Putain, ça va, c'est pas non plus la teuf, quoi. En plus, il y a les moins 10 et tout, parce qu'il est lourdement blessé. Et bah, c'est comme ça. C'est la joie du jet D, hein, j'ai envie de dire. On va se cacher un peu. Ouais, ils vont déployer des gens, hein, jusqu'à ce qu'on les... Jusqu'à ce qu'on les arrête, en fait. Il nous faut Kira. C'est le sniper qui va jouer, bien sûr. Il va se tirer. Ok, il va là. Pourquoi pas. Ici. Ok. Après, il tire un peu sur Elmé, les planqués, donc c'est pas un problème. Le balèze, il se désengage. Un petit ordre attaqué, très bien. Alors, il a mis à prendre de la hauteur pour tirer sur les ennemis. Non, là, il se cache juste. En même temps, il a dû récupérer l'étourdissement, donc forcément. Bon, ici, il faut qu'on poursuive l'hôte. Et qu'on le finisse, surtout. Il est bien là, hein. Putain. Oui, il est là. Hop là. Allez. Parfait, bah quand même. Alors, examiner, on peut quand même pas au cas où, mais je pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant. Il y a deux épées, mais c'est tout. On peut faire un ancrage. Pour nous permettre, peut-être, de revenir là-haut, ou descendre. Non, on est en dehors de la base, donc c'est pas cool. On va plutôt... Après, on peut prendre l'autre tyrolienne. Pour descendre ici. On serait collé à lui. On serait dans la base. Il nous resterait dix P.A.s qui servent pas à grand chose. On va pas être trop gourmand. On va regrimper là. Comme ça, on va profiter au maximum de la ruse galvanisante. Et l'idée, ce sera éventuellement de... De descendre un peu... Faire coucou. En attendant, on se planque. Alors là, on est déstabilisé. On a elle, qui serait assez intéressante pour aller partir en éclaireuse. On va l'activer. Il se désengage, mais pourquoi ? Pourquoi ? Tu t'es engagé avec un sniper, tu te désengage pas quand t'es engagé avec un sniper, quoi. Ah, bravo. Il s'est pris des dégâts, je ne sais pas pourquoi. Ah, il veut peut-être protéger son chef. Enfin, tu vas pas aller loin, quoi. Ah, j'ai pas bien compris ce qu'il a foutu, là. Il est stun. Ah oui, il est étourdi. C'est elle qui a fait ça ? Qu'est-ce qu'elle a branlé ? Parce que le Morvien du ciel ne lui a rien fait. Par contre, lui a pris des dégâts. Ce qui est quand même plutôt étrange. Alors, avec toi. On a une tyrolienne ici qui amène où ? Qui amène là, c'est pas où ? Il faudrait plutôt prendre cette tyrolienne là. Et aller fouiller un peu à droite à gauche. Ouais, ça me paraît mieux. Euh, c'est F, pardon. Ouais, tu rejoins tout le monde là. Donc après, tu sautes. Non, pas tout en bas, là. Je veux rien que tu sautes directement là-dessus, si possible. Voilà. Alors, au passage, on pourrait caler un petit coup de lance-flamme sur l'autre, là. Putain, il va pas crever, hein. Impressionnant. Où sont les trucs qu'on doit fouiller ? Où est-ce qu'on est ? On est là. Il y en a un si on traverse les petits ponts par là-bas. Donc là, il y a deux ponts qui sont là, donc ici. Ok, donc là, c'est le matériel médical. On a ramassé quoi, du coup ? Des champidards. On rend immédiatement 30 PV, puis on se trouve un botidus défensif qui rend jusqu'à 30 PV en chaque début de tour. Ah bah c'est pas mal, on va aller chercher ça avec, euh... Avec Tessera. C'est pas la peine de trop se planquer. On va juste se mettre à un endroit où on permettra pas de se faire trop tirer depuis l'extérieur facilement. Forcer les gens à venir jusqu'à nous. Bon, lui, il veut pas mourir, hein. Elle, d'ailleurs, je sais plus. Mais en tout cas, la vache, quoi. Ça va être un heal, là. Impressionnant, hein. Ok. Alors, est-ce qu'il veut tirer sur notre chef, peut-être ? Non, tire sur le cogneur. Bah ça me va. Alors, il nous faudrait Tessera. On va aller chercher du soin. Alors, elle les saigne, mais pas assez. Putain, je crois pas que l'autre, il pouvait la finir. Il s'est tiré, quoi. Il y a eu un patch, depuis la dernière fois, qu'on a joué. Qui est sorti. Alors, un patch qui est sorti en 12, parce qu'il n'y a pas eu d'annoncement de changelog ou quoi que ce soit. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais, avec un peu de bol, il règle les crashs et l'IA qui avait quand même des gros problèmes. Donc, bon. En solo, ça va, l'IA. Enfin, en solo, en campagne, ça se passait pas si mal. Même si, des fois, il court un peu partout, on ne comprend pas trop. J'avoue que là, par contre, je n'ai vraiment pas saisi ce qu'elle a foutu. On ne va pas se mentir. Alors, tu te lèves. Tu sautes. Alors, ta copine, elle est là-haut. Merde, j'ai sauté trop bas. Il y a des trucs ici. J'ai carrément sauté trop bas, ouais. Ah, oups. Il n'y a pas grand monde en surveillance, donc ce n'est pas hyper grave, mais... Oh, putain, l'autre qui me coince le chemin. Fait chier. Euh, un autre escalier, il y en avait un par là. C'est quoi ça, c'était une grenade? Oui, il y a effectivement plein d'armes, c'est cool. Je suis hyper content. Comment on monte? Putain de cartes à la con. On est ici, il y a un escalier là. Il y a pas bien d'autres escaliers, quand même. Oui, il y a un escalier tout là-bas. Ok, à l'opposé, en fait. Très bien. Alors, du coup, notre point, il est là. Donc l'escalier, s'il n'est pas ici, il est là-bas. C'est ça? Ah oui, là. Du coup, on est d'autant plus proche. Alors, est-ce qu'on peut prendre... Est-ce que c'est bien un champidard? Ce truc. Champidard, parfait. Voilà, un peu de soin. Ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. Et du coup, est-ce qu'on peut tirer d'ici 16% de chance? Bah, oui, forcément, on ne voit personne. On ne voit pas bien. Et ici, on ne peut pas. Et d'ici, c'est peut-être mieux. Cible non visible. Ah bah, du coup, ça n'est pas mieux. Et là... Ça, ça fait quoi déjà? Ça détruit l'armée. On en a en plus 100 PA pour frappes. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme équipement? Main nue et un... Pistolet... Ça nous dirait une scie mécanique. Donc, elle va probablement faire des frappes. Du coup, on pourrait lui tenter un petit tir de grappin. Bon, en plus, ça fait un bon critique. C'est propre. Avec nos 20 dégâts, on pourrait balancer une grenade. Il y aura, ça fera toujours des dégâts supplémentaires. Allez, c'est parti. Boum. A toi, ma chère. Alors, lui, est-ce qu'il va décider d'aller me taper dessus? On dirait que oui. Il va te taper sur Tessera. Ouh. Ouh, le gros coup de marteau à 68. Ça fait mal. Alors, nous, du coup, est-ce qu'on les voit, ces gens, ici, à ma chambre? Ah, il est juste ici. 97% de chance. On a d'autres cibles ou pas? C'est vrai qu'il y a toujours l'autre qui est là-bas. Allez. Oh non, on est enrayé. Ah la vache, le drame. Bon, bah, échec. C'est vrai que tout à l'heure, vu que tous ces coups ont réussi à... Ou réussis ou pas réussis, je sais pas comment on pourrait dire. Mais l'autre, il a tout esquivé. Bah, du coup, j'ai pas pensé que son arme s'était quand même enrayée. Ok, il a pris un flingue. Aïe, 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 j'ai peur pour Tessera, du coup. Ça va. Heureusement, on est bien planqué derrière son pote. Il va refaire un tir. Aïe, aïe, aïe. Pfff, putain, ça pique. Ça pique, ça pique. Alors, trois. Merde, ils sont les autres. Où est-ce qu'on est, là ? Ah, putain, je croyais qu'on était sur cette plateforme-là, mais non, en fait, absolument pas. Euh, ok. Ah oui, il faut qu'on recharge. Non, deux. Alors, on va recharger là où on était, tant qu'à faire, pour pas cramer des PM. Même si, de toute façon, quoi qu'il arrive, maintenant qu'on a bougé, on en crame un. Alors, ensuite, est-ce qu'on a des tirs d'ici ? 37% de chance. 50% de chance. 90% de chance sur lui. Ça se tente. Parfait. Un de moins. On fait un ancrage. Il nous reste donc 35. 37, 45, 37. Ouais, je pense qu'on n'en aura pas mieux. On va vérifier. Là, on a 50. Là, on a 60 sur une barricade, on s'en fout. 46%. 45% de chance, c'est pas dingue, hein, mais bon. Et ratent. Ok. Bah, du coup, c'était pas dingue. Et ça s'est concrétisé. Allez, on s'accroupit. Ah, c'est quoi ce mec ? Ah, putain. Ah, putain. C'est quoi ce mec ? Qui es-tu ? Tu es un cognueur, encore. Bon, faut qu'on prenne Tessera. Pas le choix. Parce qu'il faut absolument qu'elle joue vite. Merde. Elle joue un chouïa avant. Ah, ça a piqué. Sauf si elle va absolument se concentrer sur eux. Ok, où est-ce qu'elle va ? Quoique, c'est pas sûr. Qu'est-ce qui est fou ? Oh là là, le tir de grappant sur Tessera. Qu'est-ce qui est fou ? Bon, bah, Tessera est tombée. C'est pas hyper grave, mais il va falloir qu'on les finisse. Parce qu'à un moment, ça va devenir compliqué. Ah, putain. En plus, ils vont se concentrer sur moi. Non, ça va. Il va taper sur celui-là. Je ne comprends pas pourquoi il prend des dégâts quand il fait la mort vient du ciel, par contre. Là, ça m'échappe. Il ne me semble pas pourtant que ça fait des dégâts à l'utilisateur. La mort vient du ciel. Bon, cet épisode est beaucoup trop long. Il faut qu'on le termine. Donc, on va se bouger un peu les fesses. C'est sûr que si les mecs, ils viennent à l'infini, ça ne va pas être facile, mais bon. Un petit ancrage, très bien. Ah, parce que petit à petit, ils se font dépouiller, les goliathins. Donc, on va se retrouver seuls face aux orloks qui ne font que faire chier le monde à faire revenir des gens, on va dire. Ça, gentiment. Voilà, bonne idée. Fini celui-là. Oh, il ne l'a pas tué. Mortel. Ce n'est pas possible. Un ancrage et tu retires, non? C'est possible ou pas? Non, il s'accroupit. Bon, il ne reste plus que lui. Donc, forcément, ça fait un peu la flip. Alors, ici, on se lève. Du coup, il faudrait finir lui. Putain, on fait chier, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Là, on a quand même des bons pourcentages de chance. Ah, c'est vrai qu'il y a elle aussi qui est là. Allez, c'est parti, on tente. Boom. Boom. Et boom. Oh, putain, ça fait plaise. Meurtre en série. Ah, bah, ouais, tu m'étonnes. 40% de précision en mille, 40% de précision à distance. Ça fait bien plaisir. On va faire un ancrage. Et on a quand même pas assez pour faire des trucs, c'est dommage. Donc, on va caler une réparation de terrain, je pense. Et s'accroupir. Bon, il faut absolument qu'on aille neutraliser leur point de renfort. On a ici Kira qui pourrait choper leurs snipers. Ça me paraît une bonne idée. Il n'y a plus personne pour jouer, c'est nickel. Allez, on y va. En plus, on a Laura, là. On va pouvoir se faire plaise. Oh, les doubles coups critiques. Ça fait du bien. Alors, du coup, où est l'autre con ? Le dernier. Il est là-bas. Est-ce qu'on pourrait descendre ? Alors, moi, je ne voudrais pas sauter là. Je voudrais sauter juste en bas, s'il vous plaît. Allez. Une écorchure, pas de chance. On peut prendre un ancrage. Et lui remettre au moins une tâche. Par contre, on a réussi à le sonner et ça, c'est cool. On passe le tour. Bon, toi, il faut absolument que tu ailles t'occuper de... d'essayer de neutraliser la zone de renfort, là. Parce que, du coup, la pauvre Tessera... Tiens, on peut récupérer un truc pour zéro. Ouais, on s'en fout. Attendre la porte de renfort. Boum ! Ça, c'est fait. Personne passera par là. Ça, c'est fait. Je suis bien d'accord. Du coup, l'autre qui est là-haut. Donc, on monte par là. Après, on va jusqu'ici. Et donc là, est-ce qu'on peut lui caler un truc sans foutre le fait à notre pote ? On peut. Après, on va se pousser pour laisser la... la place aux copines. Alors, notamment toi. Tu vas pouvoir te lever. Prendre la tyrolienne. Et puis pouvoir caler un tir, je pense, là. Alors, on a quoi ? Torse, tête, un petit coup à la tête sans armure. Ok, parfait. Propre. Ah, pardon. Il reste l'autre connard là-bas. Merde, je l'avais oublié, lui. Est-ce que je peux lui tirer dessus d'ici, du coup ? Je crois pas. J'ai pas assez de PA avec ça. 20, ouais, c'est tendu. Non, on peut rien. Même pas une petite surveillance, c'est dommage. Bon, du coup, ce qu'on peut faire, c'est... Une réparation de terrain. Rechargement et désenrier l'arme. Et on passe le tour. Bon, du coup, il nous faut quelqu'un avec beaucoup d'initiatives pour aller le finir. Il est où ? Il est là. Ah, il y a quatre moments d'initiatives. On a personne qui est assez. Tant pis. On va se prendre quelques tirs. Au moins un, sans doute. Peut-être deux. Ok, c'est Vienne qui prend. Alors, à nous. Alors, faut qu'on remonte. On peut passer par ici. Non, pas sauter. Oui, utiliser la tyroïenne, exactement. Hop, on va là. Après. On va là. Après. On va pas là. On va là. C'est bien ici qu'il est. Oui. Et on va essayer de se foutre dans une zone sécurisée pour pouvoir lui taper dessus. Voilà. Et avoir notre ancrage quand même. Allez, c'est parti. Voilà. Parfait. A nous, la petite planque. Bon, l'épisode aura été très long. Mais bon, il y avait de l'action. Devant la nettoyer. Donc, Tessera avait obtenu sa nouvelle planque. Elle devait maintenant faire profil bas. Comme toujours, elle réglait un problème et en criait deux autres. Ah, c'est sûr. Il vient un peu foutre la merde auprès de tout le monde. Mais bon. On va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.